Ne vous inquiétez pas. Souvenez-vous de notre accord. J'ai besoin de lui, vivant. Rendez-vous, Van Zimmel. C'est terminé. Trumendo, c'est mort. Carlota aussi. Et le Chinois aussi. Il ne le connaît pas, le Chinois. Oui, mais c'est... Soyez d'une, Van Zimmel. Rendez-vous sans faire d'histoire. Plutôt mourir que de se rendre. Malheureusement pour vous, Dolores, j'ai réellement l'intention de mourir. Vous avez tué mon fils et maintenant ma fiancée. Vous m'avez tout pris. Vous ne me prendrez pas ma mort. Oh mon Dieu, il va tirer. Mais non, mon petit, il bluffe. Je ne crois pas, Hubert. Il sait ce qui l'attend. D'ailleurs, au cas où vous ne l'auriez pas vu, derrière le nazi, il y a aussi un homme. Un homme comme les autres. Le nazi n'a-t-il pas des yeux ? Le nazi n'a-t-il pas des mains ? Vous avez raison, je crois qu'il est sincère. Cet homme est désespéré. Et si vous nous piquez, ne saignons-nous pas ? Et si vous nous chatouillez, ne rions-nous pas ? Et si vous nous empoisonnez, ne mourrons-nous pas ? Magnifique. C'est tellement beau, ce qu'il dit. Beau et terrible à la fois, d'ailleurs. Je suis un vieux monsieur. J'ai 46 ans, ma vie et le dernier mois. Vous m'avez tout pris. Je vais essayer de faire le tour. Laissez-moi faire. Adieu, OSS 57. Ça suffit, Van Zimmel. Au nom de la France, je vous demande de me remettre les microfilms. Et au nom de l'Israël, je vous demande de nous suivre. Nope. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh mon dieu, il va monter pour sauter du bout du bras du... Corcovado. Pas si on l'empêche de sauter du bout du bras du... Corcovado. Mais Hubert, vos vertiges ! Chacun doit vaincre ses démons, Dolores. Vous, c'est les nazis. Moi, c'est le trapèze. Sous-titrage Société Radio-Canada